Dans cette vidéo, on va regarder comment créer des notes et des mémos sécurisés que vous allez pouvoir mettre à l'abri dans votre coffre-fort. Alors, vous allez me dire quelle est la différence avec le fait de les marquer par exemple dans un fichier Word ou Excel. C'est que là, c'est protégé, c'est dans votre coffre et donc il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès. Alors que si vous le faites par exemple dans un fichier Word, si vous avez quelqu'un qui peut accéder à votre ordinateur, il pourra trouver vos données facilement en ouvrant au fichier Word. Alors que là, il aura besoin de se connecter sur votre coffre, d'avoir votre mot de passe. Donc là, vous les mettez vraiment à l'abri des regards et en même temps, vous les sécurisez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les perdre. Donc si vous avez des données sensibles à stocker, donc je pense par exemple à des mots de passe de compte ou alors n'importe quelle donnée sensible, eh bien vous les mettez là-dedans, comme ça vous n'aurez jamais aucun souci. Alors je vous montre tout de suite comment faire. Donc une fois que vous êtes connecté dans votre coffre-fort, vous allez sur l'icône en haut « Mémo ». Voilà, c'est la deuxième icône à partir de la gauche, vous allez cliquer dessus. Et ici, vous voyez que vous avez des modèles de mémo qui sont classés par thématique. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a pour la vie pratique, la santé, les voyages, les finances, l'informatique et la voiture. Donc là, si vous n'avez aucun modèle qui correspond à ce que vous voulez mettre, eh bien vous prenez le mémo vierge et puis vous donnez un titre à ce mémo et vous notez ici dans le texte votre note. Admettons par exemple que je veuille créer une fiche pour un téléphone portable, que j'ai peur d'oublier le numéro de téléphone, le code PIN, le nom du propriétaire, eh bien je peux aller sur le modèle téléphone portable. Et là, j'ai déjà un modèle qui est préparé. Je n'ai plus qu'à remplir ici par exemple le numéro de téléphone. Donc 06, voilà, XXXX, vous mettez votre numéro. Le nom du propriétaire, hein, monsieur bidule. Ici, le code PUC, si vous avez peur de l'oublier, et le code PIN. Donc il permet de déverrouiller aussi votre portable. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, eh bien il ne reste plus qu'à enregistrer le mémo. Donc je fais enregistrer le mémo. Et automatiquement, il me le crée en fichier PDF qu'il me met dans le dossier documents à classer. Vous voyez ? Téléphone portable, donc c'est un fichier PDF. Je n'ai plus qu'à cliquer sur l'œil ici pour l'avoir, pour l'afficher. Donc vous pouvez créer comme ça autant de fiches que vous voulez. Elles seront sécurisées. Et puis vous pouvez les classer à un endroit précis, hein, puisque bon, après, il suffira par exemple de créer dans votre dossier, dans un dossier par exemple personnel comme ici. Bah, vous allez créer, par exemple, un dossier notes sécurisées. Voilà. Donc là, le dossier a bien été créé, notes sécurisées. Vous mettrez tout là-dedans. Là, je vais en créer d'autres pour vous faire voir. Donc par exemple, on va créer un mémo pour un mot de passe. Si vous avez peur d'oublier, par exemple, votre mot de passe, ça peut être un excellent endroit où les noter. Plus, enfin, c'est mieux de faire comme ça que de le noter sur un carnet chez vous. Parce que, bah, sur les carnets, quand c'est marqué au stylo, on se relie souvent assez mal. Et puis, bah, c'est toujours plus délicat parce que le carnet, on peut aussi tomber dessus. Quelqu'un de mal intentionné, bon, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver, peut accéder à votre carnet pour tout avoir. Ici, au moins, il ne pourra pas y aller parce qu'il aura besoin du mot de passe pour rentrer dans votre coffre. Donc là, par exemple, un compte e-mail, je vais dessus. Admettons que je veuille marquer, donc, l'identifiant le mot de passe de mon compte Hotmail. Voilà, vous mettez votre e-mail ici, hein, votre e-mail at hotmail.fr Et puis, votre mot de passe, vous le notez là. Voilà. Et puis, ensuite, vous faites la même chose. Donc, compte e-mail, vous allez rajouter Hotmail ici. Voilà. Et maintenant, vous faites enregistrer le mémo. Voilà. Vous avez un deuxième mémo qui a été créé. Compte e-mail, Hotmail. Donc, si je clique sur l'œil, voilà, vous avez tout. Vous avez la fiche complète de votre compte Hotmail pour retrouver votre e-mail, votre mot de passe et puis tout ce que vous voulez en dessous. Vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très utile. Si vous n'avez rien d'autre pour gérer votre mot de passe et que vous avez vraiment peur de les oublier, eh bien, ça reste vraiment une solution très simple et extrêmement sécurisée. Alors maintenant, je vais classer ces deux documents qui ont été créés par défaut dans le dossier documents à classer. Donc, je vais les cocher les deux et puis je vais les déplacer. Donc, dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, donc qui était dans personnel et dans notes sécurisées, voilà, ici, et je fais OK. Voilà. Donc, on voit que les deux fichiers ont disparu de documents à classer et donc, on va les retrouver maintenant dans le bon dossier, notes sécurisées, ici. Voilà. Vous pouvez en mettre une infinité. Ça ne posera aucun problème. Après, rien ne vous empêche de créer des sous-dossiers. Par exemple, dans notes sécurisées, vous pouvez recréer, par exemple, donc un sous-dossier mot de passe. Voilà. Créer. Et pourquoi pas un autre sous-dossier carte bancaire. Donc là, on y va. Nouveau, carte bancaire. Créer. Voilà. Donc, maintenant, on a deux sous-dossiers dans notes sécurisées, carte bancaire et mot de passe. Comme ça, vous pouvez aussi mettre les numéros de vos cartes bancaires, les codes pour retirer au guichet automatique. Par exemple, si vous avez port de léperne, ici, ça ne craindra absolument rien. Faites-en une habitude. Dès que vous avez des données sensibles, mettez-les dans votre coffre, dans ce dossier notes sécurisées. Comme ça, ça vous évite d'avoir des post-it d'un côté, un carnet de l'autre, et puis finir par plus savoir où est-ce que, finalement, vous avez mis vos notes sensibles, vos mots de passe. Au moins, là, c'est clair. Tout est centralisé au même endroit et vous êtes tranquille au niveau de la sécurité. Vous serez à la fois protégé contre la perte et contre le piratage. Sous-titrage ST' 501